C'est tous les jours de Manche. C'est tous les jours de Manche, Arnaud de Manche est avec nous. Bonjour Arnaud. Bonjour Apolline les amis. Alors à 7h20 on parlait d'Allemagne, on va rester dans le thème puisqu'on va parler de gaz. Car la France et l'Allemagne... Non mais laissez-moi finir ma phrase, elle est justifiée. Elle est justifiée. La France et l'Allemagne ont annoncé la prolongation d'un pipeline à hydrogène fabriqué par électrolyse de l'eau et qui ira jusqu'en Allemagne. Alors pourquoi miser sur l'hydrogène pour assurer notre indépendance énergétique ? Parce qu'ils ont le pétrole, mais ils n'ont pas d'eau. Voilà, toujours étayées ces chroniques par les analyses de meilleurs spécialistes. Alors Apolline, vous recevez à 8h30 Agnès Pannier-Runacher, ministre de la Transition énergétique. Elle vous dira que le président Macron a mis beaucoup sur l'hydrogène pour assurer la transition. C'est l'énergie de demain. Ça devient de plus en plus pandare à faire ces chroniques. On en est à faire des vannes sur l'hydrogène industriel. Demain, chers auditeurs, soyez là. Il y a eu une chronique du feu de Dieu sur le bromure de méthyl. Non, mais après, faire de l'humour avec des gaz, Jean-Marie Bigard en a fait une carrière. Pourquoi pas ? Mais enfin, la physique chimie, t'es quand même limité niveau des connes. Tu vas pas voir un spectacle de Jamel sur la photosynthèse ou Paul Mirabel qui fait 4 minutes sur le principe d'Archimède. Alors, Emmanuel Macron a déclaré, nous avons décidé d'élargir le projet H2MED. Alors déjà, H2MED, ça sonne bien, je trouve. On dirait Charles Magnin quand il n'est pas content du shit qu'il a acheté à la Gare du Nord. Mais c'est quoi ce H2MED ? Non Charles, H2, c'est pour hydrogène, MED pour Méditerranée. C'est un gazoduc qui fera le tour de la Méditerranée pour ouvrir de l'hydrogène à l'Europe. Alors à propos de gaz, sachez qu'on réfléchit à des nouvelles sources d'énergie aussi en Alsace. Je vais vous apprendre un truc, c'est parfaitement vrai. Ils ont ouvert un méthaniseur qui produit du gaz avec du jus de choucroute. Non ! Si, c'est vrai. Avec du jus de choucroute ? Avec du jus de choucroute. Alors pour l'utiliser, tu manges une choucroute, tu vas dans le méthaniseur, il y a un type qui tire sur ton doigt. Oh non ! Et tu peux gratter jusqu'à 40 euros sur ta facture. Ça demande de manger 6 ou 7 choucroutes par semaine pour chauffer une maison de 200 mètres carrés. Il faut avoir un bon coup de fourchette, mais ça existe. Mais c'est vrai que tu te chauffes mieux si t'es Manu que si t'es Paul Mirabelle. Arnaud, nos auditeurs ont été très choqués par une histoire. Il y a un chat qui a été écrasé volontairement par un train, Garment Parnasse, sous les yeux de sa propriétaire de 15 ans. La fondation 30 millions d'amis a porté plainte hier. Oui, alors le chat s'est échappé de sa caisse, s'est réfugié sous le train. Et sa propriétaire a demandé l'aide à la SNCF pour le récupérer. Et la SNCF a répondu qu'elle allait démarrer le train quand même pour qu'il arrive à l'heure. Et elle a donc écrasé le chat sous les yeux de sa petite propriétaire. C'est épouvantable, ils sont fous à la SNCF. C'est bien la première fois que ça vous dérange qu'un train arrive en retard, les gars. Avec les grèves, les trains ne roulent pas 9 fois sur 10. Les trains ne roulent pas quand il y a deux feuilles mortes. On pouvait patienter 5 minutes pour un chat vivant. Je pense que cette histoire nous a tous marqués parce qu'elle symbolise bien l'époque. On est tous des chats, on se sent un peu fragile, on se réfugie où on peut. Et ce monde nous roule dessus sans le moindre état d'âme. Dites-nous ce que vous en pensez en commentaire. Franchement, c'est intéressant. L'histoire était sur toutes les chaînes info, même sur CNews. Le chroniqueur Philippe Bilger s'est exprimé. « Écoutez, j'ai reçu beaucoup de messages pour me demander s'ils allaient bien. Mais je ne suis pas un chat. J'ai juste la voix du chat dans Titi et Grominet. Je n'ai pas été écrasé. De toute façon, sur CNews, personne ne s'écrase jamais. » Justement, c'est un des problèmes qu'on doit résoudre aussi. Arnaud, il y a Madonna qui est donc de retour sur scène à 64 ans. Les places se vendent tellement vite qu'une troisième date à Bercy a été ouverte. Ah, il est content. Vous allez y aller, Manu ? Ah, mais vendredi, j'ai essayé d'en avoir pour tout le monde. Tout le monde ? Oui, on a un projet. On voulait y aller tous ensemble. Alors, Emmanuel Macron sera sans doute au concert. Je pense qu'il est fan. Une seigneur qui revend le taf à 64 ans. Pensez donc. Il y aura de la pyrotechnie, des chorégraphies incroyables. Elle tient encore très bien. D'ailleurs, j'ai trouvé un peu maladroite la formule du Figaro. Authentique. C'est complet, car à 64 ans, c'est peut-être la dernière tournée où elle sera en état d'assurer ses chorégraphies. Mais non ! Genre les prochaines chorégraphies. C'est Madonna quand même ! Mais oui, c'est Madonna, puis c'est méchant, quoi. Et alors, le Figaro terminait même par… Souvenez-vous, en plein concert, Madonna avait lancé sa petite culotte à Jacques Chirac. Et là, elle pourra balancer sa couche confiance à Emmanuel Macron. Je crois que là, ce n'est pas le Figaro. Non, je crois que vous avez déraillé. On espère qu'il a prévu un froc de rechange. Enfin, le Figaro ! Un journal si exigeant, d'habitude ! Non, mais c'est fantastique d'arriver de faire des chorégraphies de cette difficulté de 64 ans. Dites-vous qu'Elisabeth Borne a 61 ans, par comparaison. Et on ne l'imagine pas faire du twerk sur Like a Virgin en léchant une batte de baseball. Alors, Manu aimerait bien voir ça, je suis sûr, mais Elisabeth Borne ne peut pas le faire. Et pourtant, elle est plus jeune que Madonna. Ça me donne envie de faire un petit jeu, on va jouer à qui est le plus vieux. Dans les jeux ! Ok, Brad Pitt ou Jean Castex ? Brad Pitt ! Non, on m'a dit que c'était le même âge, c'est un truc de fou. Non, c'est Brad Pitt qui est plus vieux. Non ! Bruno Le Maire ou Johnny Depp ? Johnny Depp ! Non, Bruno… Ah, c'est Charles qui a raison, c'est Johnny Depp. Et un dernier, Manuel Bompard ou Scarlett Johansson ? Ah, c'est dur ! Ah non, Manuel Bompard ! Eh ben non, Scarlett Johansson est plus vieille. Tout dernier, tout dernier, Benjamin Duhamel, Timothée Chalamet. Ah ! Timothée Chalamet ! Le plus vieux, Duhamel, Benjamin. C'est Duhamel, ouais. Quasiment le même âge, ça se joue à pas grand-chose. Bravo, Charles, vous avez gagné un aller-retour à la Gare du Nord pour faire le plein. Ah ben non, je voulais le confère d'Elisabeth Borne, moi, c'est vrai que je voulais… Il est 8h25, c'était Arnaud Demanche. Mon Franzé, c'est ça…